Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire de délicieux petits pains aux raisins aux raisins et à la crème pâtissière. Alors je vais mettre de la crème pâtissière à la vanille à l'intérieur et les raisins secs seront macérés dans du rhum. Donc voilà c'est vraiment plein de saveurs, c'est très très bon. Je vous promets c'est vraiment très facile à faire aussi. Alors moi je vais faire ma crème pâtissière au thermomix mais bien sûr vous pouvez la faire dans une casserole et la faire cuire directement comme ça. Moi je me sers de mon thermomix tous les jours donc là je vais m'en servir également pour faire ma crème pâtissière. Et puis c'est parti, on y va ! Pour faire ma crème pâtissière je vais partir sur la recette qui est déjà à l'intérieur du thermomix. Alors elle est dans les recettes programmées, crème pâtissière, démarrer et ensuite, donc ok, suivant. Là je vais choisir 3-4 portions, ça suffira pour faire les pains je pense et je la veux normale, ni trop épaisse, ni trop fluide. Donc je clique sur suivant et maintenant 80 à 120 g de sucre ajusté en fonction des goûts. Donc moi je pense que je vais mettre, allez on va dire 90 g, mais par contre je vais me servir de ma balance parce que la balance de mon thermomix elle ne fonctionne plus depuis des années et des années. Donc je ne vais pas pouvoir me servir de la balance du thermomix. Mais bon ce n'est pas grave du tout, j'ai vraiment l'habitude. Ensuite il faudra de la fécule de maïs, des oeufs, du lait, voilà ensuite on peut voir la suite en descendant ici. Mais on va faire suivant, donc on va mettre à peu près, je pense que je vais mettre, allez on va couper la poire en deux, on va dire 100 g de sucre. Ensuite il nous faut 30 g de fécule de maïs, donc de la maïséna. 29 g, ça ira, on clique sur suivant et ensuite il me faut, donc 3 oeufs et 500 g de lait. Ensuite 20 g de cacao en poudre ou une cuillère à café d'extrait de vanille. Alors je vais partir plutôt sur de la vanille, puisque je ne vais pas faire une crème pâtissière au cacao. Alors je vais rajouter de la vanille et ensuite on va mettre tout ça au thermomix. Je vais mettre de la vanille liquide à l'intérieur, moi c'est de la vanille maison en fait, avec plein de gousses de vanille à l'intérieur que je recycle là-dedans. Donc qui m'assert là-dedans et je pense que je vais en mettre, je vais en mettre deux cuillères à café d'extrait de vanille. On nous dit ensuite d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Voilà, et ensuite on va tourner juste comme ça. Et voilà, c'est marqué, c'est prêt. On se va d'aussitôt dans un plat de service, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais mettre la crème pâtissière dans un saladier. Je vais la laisser reposer dans ce plat jusqu'à ce qu'elle refroidisse et lorsqu'elle sera bien moins chaude, je la mettrai dans le frigo recouverte bien sûr avec un film plastique par-dessus. Voilà les ingrédients qu'il va me falloir pour faire les petits pains aux raisins. Donc ici, je vais avoir besoin de sucre. Moi, j'ai pris du sucre blond. Je vais avoir besoin de raisins secs. Un petit peu de rhum pour faire gonfler les raisins secs et avec un petit peu d'eau aussi. Du sel, de la levure de boulanger. Alors là, pour que ce soit pratique, moi j'ai pris un sachet de levure de boulanger déshydratée que je vais pouvoir utiliser tout de suite sans attendre de la réactiver. Ensuite, j'aurai besoin de beurre, de lait, deux œufs et oui, donc le beurre aussi, voilà, je l'ai dit. Et bien évidemment de la farine ici. Donc je vais avoir besoin de 500 grammes de farine. Donc de toute manière, comme d'habitude, je vous mets toutes les proportions en barre d'infos. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vais mettre le lait que j'ai fait légèrement tiédir au micro-ondes 30 secondes. Je vais mettre le lait dans mon robot. On va rajouter le... euh... n'importe quoi, le sucre manier. La levure de boulanger. Donc on met bien toute la levure. Rien garpillé. Ensuite, je vais rajouter les deux œufs. Alors les deux œufs, je viens de les casser et je vais les battre ensuite et les rajouter à l'intérieur. On va mettre ensuite le sucre. Je vais mettre aussi mon beurre que j'ai coupé en morceaux. Je vais rajouter 500 grammes de farine. Et une cuillère à café et demi de sel. Bon, je fais un peu au pif à chaque fois, à la main. Et voilà, et maintenant, plus qu'à mettre ça au robot et faire tourner entre 5 et 10 minutes pour que ce soit bien pétri. Pendant que la pâte est en train de pétrir, je vais mettre 2 cuillères à soupe de rhum sur les raisins secs. Je vais rajouter un petit peu d'eau et je vais les laisser gonfler. J'ai juste pris un fond d'eau. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus. Et voilà, je vais les laisser gonfler un petit peu. Une fois que la pâte a été pétrie, je vais la laisser reposer pendant une heure, je pense une heure et demie, une bonne heure et demie. Voilà, donc vous voyez que c'est presque liquide, c'est vraiment très, 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 très fluide, mais bon, c'est pas grave du tout. Voilà, on fait comme on peut. Et maintenant, je vais la recouvrir et la laisser reposer pendant une heure et demie, donc. Je viens d'égoutter les raisins secs et j'ai sorti la pâte et on voit qu'elle a bien gonflé. Elle a vraiment bien gonflé. Maintenant, je vais l'étaler en carré, en rectangle en fait. Je vais mettre la crème pâtissière par-dessus. Ensuite, je vais rajouter les raisins. Et ensuite, on va rouler et puis on va mettre en forme pour les faire lever une dernière fois. La pâte est un peu collante encore, mais elle est très facile à manipuler avec un tout petit peu de farine. Il suffit de la rabattre de l'extérieur vers l'intérieur et après, elle ne colle plus du tout. Musique 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 Une fois qu'on a fait un rectangle, tant bien que mal, on va mettre la crème pâtissière qui est très très figée maintenant, puisqu'elle sort du frigo. On va la mettre par-dessus. Alors, normalement, c'est vrai que ce serait peut-être mieux si je faisais ça avec une poche à douille, mais vous me connaissez, hein. Moi, je ne vais pas prendre une poche à douille. Je vais le faire comme ça. Et je ne vais pas m'embêter à prendre une poche à douille. Et je vais juste en mettre comme ça. On n'a pas besoin d'en mettre trop non plus. Musique On va mettre maintenant les raisins par-dessus. Alors, je ne sais pas si on les voit, on le voit bien à l'écran, mais ils ont quand même bien gonflé. Musique Et ils ont un bon goût de rhum. J'ai goûté tout à l'heure, c'est trop bon. Musique Maintenant, on va bien rouler. Musique L'opération la plus délicate, je trouve, c'est d'arriver à faire des tronçons de boudin de pâte assez réguliers. Mais franchement, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave du tout. Le résultat est le même. Les pains aux raisins seront tout aussi délicieux. Musique Musique Voilà, le premier plateau. Musique Et voilà, j'ai mis les autres sur une autre plaque. Ensuite, maintenant, je vais les laisser reposer comme ça pendant à peu près une vingtaine de minutes. Et au bout d'une vingtaine de minutes, je vais allumer mon four à 180 degrés. Musique Musique J'ai mis un jaune d'œuf, je l'ai dilué avec un tout petit peu d'eau. Et maintenant, je vais badigeonner les petits pains. Musique Et j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Musique J'ai enfourné pour une vingtaine de minutes. Après, c'est à surveiller. Comme d'habitude, j'ai mis 20 minutes. Peut-être qu'il va falloir 25 minutes. Donc, à surveiller. Musique Musique Et voilà, de délicieux pains aux raisins, croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer à votre tour. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette recette vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Musique 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 Musique